– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et ce gamin-là est mort finalement, il y avait 15 ans. Et au-delà des chiffres qu'on peut donner des dénonciations d'amnistie internationale, ça montre à quel point cette répression-là peut être aveugle et injuste. La Guinée est une ancienne colonie française, une ancienne colonie rebelle, mais qui est tout de même redevenue très amie de Paris avec Alpha Condé, qui a de nombreux réseaux en France. Quels sont ces réseaux ? Alors, tu as raison de dire que c'est une colonie, entre guillemets, rebelle. C'est le seul pays, en tout cas la seule colonie d'Afrique francophone qui a dit non par référendum à la communauté proposée par le général de Gaulle. Il y avait le Niger aussi, mais les résultats ont été truqués. Et finalement, le Niger avait adhéré à la communauté. Donc finalement, la Guinée… En 1958. En 1958, la Guinée a eu son indépendance, plutôt que les autres colonies d'Afrique francophone, n'a pas par exemple le France CFA, et ses coutourés avaient mené une politique très anti-France Afrique. D'ailleurs, Foucard, qui était le monsieur Afrique de Charles de Gaulle, avait essayé de le renverser. Bon, quand Sécoutouré est mort en 1984, il y a eu un président qui s'appelait Lensalin-Comté, qui était un peu plus proche des réseaux France-Africains. Mais c'est vrai qu'en 2010, il y a eu une élection, et Alpha Condé a été élu dans des conditions quand même assez controversées, puisqu'il était très très en retard au premier tour. C'est-à-dire, au premier tour, l'actuel challenger d'Alpha Condé, Célou Dan Diallo, avait eu 43%, Alpha n'avait eu que 18%, et pourtant Alpha Condé a gagné au second tour, parce qu'Alpha, c'est quelqu'un qui a passé énormément de temps en France, qui est universitaire, qui est un ami de longue date, depuis le lycée de Bernard Kouchner, et qui est membre de l'international socialiste. Donc, Bernard Kouchner, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, a fait des mains et des pieds pour que Alpha Condé soit élu. D'ailleurs, il y avait Avas, du groupe Bolloré, qui faisait la communication de la campagne d'Alpha Condé. Et finalement, Avas a été récompensé, puisque le groupe Bolloré a récupéré la concession du port de Conakry immédiatement après l'élection d'Alpha Condé. Donc, les réseaux socialistes se sont trouvés très satisfaits de l'élection d'Alpha Condé, même si très vite, il y a eu des répressions de manifestations, des tueries par balles. Et il y a quelque chose qui est quand même très important en Guinée, c'est la question des mines. C'est-à-dire que la Guinée est un scandale géologique pour le fer, pour l'or, pour le diamant, mais aussi pour la bauxite. On estime que la Guinée a les plus grosses ressources de bauxite au monde, ce qui permet de fabriquer l'aluminium, et est le troisième producteur mondial. Donc, ça attire toutes les convoitises, d'autant qu'en 2013, Alpha Condé, avec l'aide de Tony Blair et George Soros, ont remis à plat tous les permis midiés qui avaient été acquis, distribués dans des conditions douteuses. Et donc, ça a attiré la convoitise de grandes entreprises mondiales, de géants de l'aluminium, et aussi d'entreprises françaises. Jean-Luc Mélenchon a, par exemple, tweeté ces derniers jours « Macron et la communauté internationale détournent le regard de ce qui se passe en Guinée. La Guinée n'intéresse que lorsqu'il s'agit de piller ses mines. » Les récentes enquêtes que tu as menées avec notre cellule investigation semblent donner de la chair à cette accusation. Parlons d'abord de ton dernier papier, co-signé avec Théo Cazenave, sur l'usine d'aluminium Alteo de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. La Guinée semble loin, mais en fait, elle est tout proche. Elle est tout proche. C'est-à-dire que le capitalisme mondial, la prédation internationale, finalement, ne s'arrête pas aux frontières de la France. Et donc, on a l'usine Alteo de Gardanne, qui est très célèbre pour le scandale des bourrouges, la pollution bourrouges, est actuellement en redressement judiciaire depuis fin 2019. Donc, il cherche un repreneur. L'actuel propriétaire, qui est le fonds d'investissement américain HIG, a présenté ce qu'on appelle une offre de continuation. C'est-à-dire qu'ils vont continuer l'activité. Mais il la présente en partenariat avec une société guinéenne qui s'appelle UEMS, United Mining Support, pardon pour l'accent anglais, et qui est dirigée par un personnage qui est assez connu en Guinée, puisqu'il s'agit de Fadi Wazni. Fadi Wazni, c'est un franco-guinéen-libanais qui est très, très proche d'Alpha Condé, qui est considéré par beaucoup comme le grand argentier de Alpha Condé, et qui dirige non seulement UEMS, mais un consortium qui s'appelle SMB, qui est la Société Minière de Bouquet, qui est le premier producteur de bauxite du pays, qui a été monté en un temps record en 2015 dans des conditions assez douteuses, et qui aujourd'hui brasse des centaines et des centaines de millions d'euros. Et donc ces gens-là, qui ont des attaches dans les paradis fiscaux, puisque cette fameuse société UEMS qui veut reprendre le site de Gardanne a des attaches dans les îles Vierges, dans les Seychelles, donc c'est quand même assez clair, il y a quand même des interrogations qui se posent sur la pérennité des 505 emplois, parce que cette société-là, on a sorti un document du cabinet Rothschild confidentiel qui évaluait les différentes offres, et en fait cette offre-là, du 19 Mining Support, a été jugée comme la moins crédible, parce que justement il y avait des attaches dans les paradis fiscaux, parce qu'aussi on veut évacuer la question des bouts rouges sur le site de Gardanne et remplacer par garder qu'une partie de l'activité actuelle de l'usine, mais le problème c'est que l'UEMS, la société, n'a pas de raffinerie en Guinée, n'en a pas encore construit. Aujourd'hui, cette société-là extrait directement la bauxite brute en Guinée pour l'exporter en Chine, donc comment elle va faire pour raffiner d'abord la bauxite et l'amener ensuite à Gardanne ? Donc c'est tout ça qui se pose, avec évidemment en jeu des centaines d'emplois, et on peut se demander, est-ce que cette reprise de l'usine Alteo de Gardanne n'est pas pour le clan d'Alpha Condé une manière de blanchir de l'argent, de s'acheter une crédibilité, alors que justement Alpha Condé est contesté dans son pays et peut-être d'ici quelques années risque de quitter le pouvoir ? Alors plus tôt, tu avais suivi les traces d'un projet minier français porté au début par des pontes du business français, comme Xavier Niel et Anne Lauvergent, mais aussi des politiques comme Arnaud Montebourg, mais un projet qui va finir par devenir un énorme foutoir avec de l'argent passant encore par les paradis fiscaux et des scandales à répétition. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors c'est une histoire presque romanesque, c'est-à-dire qu'il y a deux jeunes hommes qui ont fait HEC, qui s'appellent Romain Girbal et Thibault Lonnais, qui débarquent en Guinée. Romain Girbal va travailler dans la société de son père, qui est un ancien membre de l'ambassade de France à Conakry et c'est justement à l'époque où on remet à plat tous les permis miniers en 2013. Et Girbal va réussir à dégoûter de manière assez extraordinaire un permis d'exploration minière dans la zone de Boké, donc la zone minière qui exploite la bauxite. Et cela avec une petite société qui a 10 millions de francs guinéens, donc c'est-à-dire à peu près 1000 euros de capital, donc rien du tout, face aux majors des grands géants de l'aluminium, comme Rio Tinto. Donc c'est déjà quand même assez surprenant. Et donc avec le parrainage de gens prestigieux, comme Arnaud Montebourg, Xavier Niel, Anne Lauvergeon, il va avoir un tour de table, on va mettre 3 millions d'euros, on va faire le lancement de cette petite start-up qui s'appelle l'Alliance minière responsable. Donc c'est tout un programme, c'est-à-dire c'est une petite start-up française qui veut redonner à la France sa place dans le secteur minier, qui veut aussi être responsable, écologique. Donc il y a plein d'articles qui sont faits dans la presse, dans les échos, qui vantent les mérites de cette petite société. – Qui s'appelle ? – Alliance minière responsable. – Et finalement, en 2017, on va avoir, après 3-4 ans de recherche sur le gisement minier, il va avoir un permis d'exploitation qui va être délivré par Alpha Condé. Mais ce permis d'exploitation va être immédiatement cédé via un contrat d'amodiation à la société minière de Bokeh, donc la société de Fadi-Wazni, donc le clan d'Alpha Condé. – La société qu'on retrouve à Alteo, Gara. – La société qu'on retrouve à Alteo, donc finalement tout se tient. Et pour un montant complément farmini. On parle de 171 millions d'euros. Donc finalement, cette société qui n'aura jamais exploité un seul gramme de bauxite, qui aura payé un permis d'exploitation minière, ça se paye au kilomètre carré à peu près 1 million d'euros, va faire un bénéfice absolument immense. Et tout ça sort de nouveau dans les paradis fiscaux puisqu'il y a des liens de cette société avec le Bélisse, qui est un petit pays d'Amérique centrale connu pour ses plages et puis ses montages offshore. Donc finalement, il y a un problème dans tout ça, c'est que les Guinéens ne touchent rien des richesses de leur sous-sol. C'est-à-dire que Libération, via Agnès Favre, Aboubakar Akoumbadialo, a continué mon enquête. C'est sûr, l'alliance minière responsable, il y a trouvé que pour éviter de payer les 15% qu'on doit à l'État guinéen, c'est-à-dire que l'État guinéen est normalement actionnaire de 15% de toutes les sociétés minières, puisque ce sont les richesses de sous-sol, c'est ce qui revient aux Guinéens. Eh bien, on va créer les deux, je nomme Romain Girbal et Thibault Lonnais, toujours appuyés par Anne Lauvergeon, par Xavier Niel. Plus par Anneau Montebourg. Plus par Anneau Montebourg, qui s'est désolidarisé de l'affaire en disant qu'effectivement, moi je suis venu pour monter une entreprise éthique, responsable, et on met tout le fric dans les paradis fiscaux. Il y a des grosses suspicions de corruption des proches d'Alpha Condé. Eh bien, on va monter des sociétés à Hong Kong qui vont permettre de facturer des prestations complètement extravagantes et de permettre de minorer le bénéfice de la société AMR pour payer le moins d'impôts possible, c'est-à-dire ne pas rendre aux Guinéens ce qui leur appartient. Et c'est véritablement le problème qui se passe en Guinée, c'est-à-dire que toutes les grandes entreprises font d'immenses bénéfices et 53% des Guinéens vivent avec un moins d'un euro par jour. Après, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'AMR, ce montage-là, l'Alliance minéraire responsable, fait étrangement penser à un autre scandale qui a défrayé la conique et qui continue de défrayer la conique, qui est le scandale Uramine avec Areva. Et là, de nouveau, on retrouve Anne Lauvergeon. On a fait des valorisations complètement fictives, on a acheté des mines d'uranium qui ne valaient pas en Centrafrique, en Afrique du Sud, dans la Mubique, qui ne valait pas un COPEC, mais qu'on a acheté des sommes folles avec des suspicions de financement de la vie politique française. Donc, est-ce que cet argent d'Alliance minéraire responsable a servi non seulement au clan d'Alpha Condé, mais aussi à certains responsables politiques français ? Ça, c'est toute la question. En tout cas, il y a une plainte qui a été déposée par un collectif d'opposants qui est le collectif de transition en Guinée, ici en France, devant le parquet national financier. Je ne sais pas s'il y a encore d'enquête préliminaire qui est ouverte, mais peut-être que ça devrait intéresser les juges. Parce qu'au-delà de la question du pillage des richesses de la Guinée, il y a toujours cet éternel antienne qui est le financement de la vie politique française par des dictatures africaines, par des mines. Bref, tout cela nécessite qu'on détourne le regard, qu'on fasse semblant de ne pas voir des crimes qui sont commis contre une jeunesse africaine qui veut juste la liberté. Le silence de la France est en tout cas assez éloquent en ce moment. C'est vrai qu'Alpha Condé n'est pas un des dictateurs les plus protégés en France-Afrique. En mars, Jean-Yves Vendrian a dit qu'on était attentifs à ce qui se passait en Guinée. Mais aujourd'hui, devant les morts, devant la répression, il y a un silence qui est absolument assourdissant pour la France qui se veut payer des droits de l'homme. Alors, est-ce que c'est lié à cette affaire de financement ? On sait qu'Alpha Condé, moi j'étais au Mali en reportage en août, avant le coup d'État, il y avait un mouvement de contestation qui s'appelle le mouvement du 5 juin. Et on sait qu'il y avait des responsables de ce mouvement-là qui me racontaient qu'Alpha Condé les appelait. Il leur disait « Oui, mais il n'y a pas de problème, je vous envoie un opérateur économique, on va vous donner de l'argent pour que vous arrêtiez de manifester. » Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une sorte de syndicat des chefs d'État en Afrique de l'Ouest qui sont soutenus par Paris. On a Ouattara en Côte d'Ivoire, on a Alpha Condé qui, des fois, modifie la Constitution pour rester ad vitam aeternam au pouvoir. Eh bien, ils se tiennent les coudes. Et Paris, c'est pertinemment qu'en dénonçant ce que fait Alpha Condé qui a modifié la Constitution pour faire un troisième mandat en Guinée. On dénonce aussi ce que fait Alassane Ouattara qui n'aurait pas dû se présenter à l'élection présidentielle du 31 octobre mais quand même qui s'y présente envers et contre tout. Et la Côte d'Ivoire a quand même des intérêts beaucoup plus stratégiques pour la France que la Guinée, ne serait-ce que pour la logistique de l'opération Barkhane ou pour les dizaines de milliers de Français qui y vivent. Et on croit souvent que tout ça c'est loin, que ça n'a pas d'intérêt. Mais je vais juste finir sur une chose, c'est-à-dire que dans les demandeurs d'asile, les Guinéens sont la deuxième nationalité qui demande le plus l'asile aujourd'hui en France. Les premiers en termes de mineurs isolés. Ça veut dire que vous avez Porte de la Chapelle, vous avez des centaines et des centaines de Guinéens. Ces gens-là ne quittent pas leur pays par plaisir, ils ne traversent pas le Sahara, la Méditerranée parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils ont le goût de l'aventure. C'est parce qu'ils n'ont pas d'espoir, parce qu'ils tombent sous les balles parce que ce pays, la Guinée, moi j'y étais, manque de tout, d'eau, d'électricité, de route, c'est absolument terrible. Et donc, ils sont prêts à venir s'entasser en France, à aller demander l'asile, à vivre dans la rue parce qu'ils n'ont plus d'espoir chez eux. Et parce que aussi les ressources de leur pays sont volées par le capitalisme international, notamment le capitalisme français. Voilà. Et on a bon dos après de critiquer l'immigration alors que nous-mêmes, on contribue à cette immigration. Sous-titrage Société Radio-Canada